Merci d'être nombreux branchés sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Madame le Premier ministre, Judith Souminoua-Toulouka a déposé sa déclaration du patrimoine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 99 de la Constitution de la RDC. Jusale Tocco signe ce reportage. Par cette démarche, la chef de gouvernement s'est conformée à cet exercice constitutionnel obligatoire auquel vont se soumettre également tous les membres de son équipe gouvernementale. Pour la Première ministre, ce geste est traduit une volonté de transparence dans la gestion de la chose publique. C'est un geste important parce que, comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent, en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. La chef du gouvernement a rassuré qu'au courant de cette semaine, tous les ministres de son gouvernement vont se conformer à cet exercice. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres, la majorité, ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi au plus tard. Rappelons que l'article 99 de la Constitution de la RDC stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont ténus de déposer devant la Cour conditionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens, meubles, y compris actions, parts sociales, comptes en banque. À dater de l'investiture du gouvernement, ces membres disposent d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de ses devoirs. Délai qui court encore puisque l'exécutif central souminois a été investi à l'Assemblée nationale le 12 juin dernier. À la Chambre haute du Parlement, les élus, les élus ont adopté le nouveau règlement intérieur. Ce mercredi du règlement intérieur comporte plusieurs modifications et innovations comparativement à celui de la législature passée. Le point dans ce reportage. Au cours de la séance plénière de ce mercredi 10 juillet 2024, à la Chambre haute du Parlement, dirigée par le président du bureau provisoire, Pascal Quine-Belot, le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de règlement intérieur de la quatrième législature de la Troisième République. Après la séance plénière du vendredi 28 juin dernier, au cours de laquelle la plénière a déclaré recevable ce règlement intérieur, composé de 309 articles, 40 articles ont subi des amendements avant l'adoption de l'ensemble du texte. Plusieurs modifications et innovations ont eu lieu comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment à la problématique de la présentation de l'autorisation de sortie par un sénateur qui voyage. Sur ce, la plénière a préconisé que les sénateurs qui voyagent soient exemptés de la demande d'autorisation de sortie par les services de sécurité. En outre, en termes d'innovation, la plénière a également adopté la disposition de deux assistants pour chaque sénateur, autres que les membres du bureau, dont un sera en permanence en province pour faire part de la situation dans le même chapitre. La plénière a également adopté l'article conditionnant l'accès au sein du Palais du Peuple, siège du Parlement, par le port d'un badge identifiant chaque personne qui y entre. On va examiner et donner des propositions qui seront validées par l'ordonnateur principal, qui est le président, et le délégué, qui est l'équestreur, sur le plan de trésorerie trimestriel ou mensuel qu'aura le Sénat. Les articles, bien entendu, les articles amendés, je suis parti de la constatation selon laquelle il y aura même un certain nombre d'innovations, notamment, quand vous interrogez les règlements intérieurs de la législature passée, un sénateur n'avait que droit à un assistant parlementaire, mais aujourd'hui, un sénateur peut avoir des assistants. Un des assistants va rester ici sur place à Kinshasa, en train d'aider les sénataires à bien faire son travail, un autre assistant sera logé au niveau de la province pour essayer d'avoir toutes les infos précises et aider les sénataires à bien faire son travail. Voilà les quelques innovations que nous avons vues. Il y a aussi la révision à la baisse, sensiblement à la baisse, des émoulements des sénataires. Ça, il faut le dire, parce que les gens ont beaucoup rimé autour de la question. Voilà pourquoi je voulais donner cette incise-là, pour que les gens comprennent que finalement, les émoulements des sénataires sont revus à la baisse. Il convient de noter qu'après son adoption, ce texte sera envoyé dans les 48 heures qui suivent à la Cour constitutionnelle pour l'appréciation de sa conformité à la Constitution de la RDC par la Haute Cour. La ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, séjourne depuis ce samedi 4 juillet 2024 à Inongo, chef-lui de la province de Maïndombé. Ève Bazé-Mamassoudi est venissérante contre des retombées des PMA des services environnementaux en faveur de la population de cette province forestière, à travers notamment les PMA des crédits carbone générés par la société ERA Congo WWC. La première étape de cette visite des contrôles a débité par les gouverneurs de Maïndombé. Grâce à la quotité des crédits carbone réservés dans la grille de répartition en faveur de l'exécutif provincial de Maïndombé, la province a notamment réalisé plusieurs travaux de construction et de rénovation des grands édifices. Il s'agit selon les explications de la gouverneure Itabola de la rénovation complète, équipement et la construction des annexes de la résidence officielle du gouverneur de Maïndombé, vieille de l'époque coloniale. Construction de plus de 1 km du boulevard Macadamisé, maintenant de l'aéroport au centre-ville. La construction du bâtiment administratif du gouverneur de Maïndombé. La rénovation complète des bâtiments du tribunal et du parquet de la Grande Instance. Des bâtiments vieux depuis 1960. C'est une grosse satisfaction pour les fils et fils de la province de Maïndombé, car c'est grâce à leur sacrifice consenti dans la préservation et la conservation des forêts que nous avons ces ouvrages réalisés. Nous aussi saluons l'engagement de la société Herakongo WWC, qui grâce à leur travail en générant les crédits carbone et le paiement des services environnementaux. Nous pouvons encore continuer à réaliser des ouvrages de grande envergure pour le développement socio-économique des Maïndombé, a dit Rita Bola à Ève Bazeïba. Pour sa part, la ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, s'est réjouie de cette matérialisation de la vision du gouvernement à travers la diplomatie environnementale menée par le chef de l'État, Félix Tchisekidi, qui se résume à la gestion durable de ressources forestières en faisant bénéficier aux populations locales de leur sacrifice dans la conservation. Ici, avec la société Herakongo WWC, c'est une expérience reçue de cette vision de lier des besoins de la conservation aux besoins des pains. Au lieu lié, le besoin des conservations aux besoins économiques. Martelé Ève Bazeïba. La forêt de la RDC, dont celle de Maïndombé, joue un rôle crucial dans l'absorption des pollutions et des stockages de carbone. Ces forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat dans l'humanité. Pour la RDC, il faut que ces services écosystémiques puissent être récompensés par des financements sécurisés, dont le crédit carbone. Dans le cadre des partenariats publics privés, notamment avec la société privée Herakongo WWC, la population forestière de Maïndombé et l'exécutif provincial bénéficient des retombées de leurs sacrifices à travers une grille de répartition des quantités bien établies. Je suis satisfait de voir se réaliser ces différents travaux et aussi qui encouragent à dupliquer davantage ces différents projets dans les autres provinces forestières de la RDC. A conclu, la ministre d'État, dans la deuxième phase de sa visite de contrôle des PMA des services environnementaux, Ève Bazeïba prévoit de se rendre dans le village de Maïndombé qui ont déjà bénéficié des ouvrages réalisés grâce à la société Herakongo WWC. Autre chose, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, a échangé mardi avec les jeunes du Parlement de la jeunesse du MLC au siège de l'interfédération de Kinshasa. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir la rédynamisation de cette structure. Une structure importante qui dépend directement de l'interfédération du mouvement de libération du Congo, du Parlement de la jeunesse du MLC, PSJ-MLC, véritable lié qui apprend aux jeunes à devenir des cadres officiels du domaine, devrait être redynamisé. C'est ce qui justifie la convocation de tous les membres de la dite structure par le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, Valentin Guérengo. Une rencontre qui, entre dans les cadres, dérapelle alors à tous les membres du PSJ-MLC. Nous avons pensé aujourd'hui convoquer le Parlement de la jeunesse parce que c'est une structure qui dépend de l'interfédération. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont dans les organes du parti ou dans les associations, la plupart viennent du Parlement de la jeunesse. Le Parlement de la jeunesse, c'était une structure très importante à l'époque. Nous avons constaté que ça fait beaucoup de temps que cette structure ne marche peut-être pas. C'est comme ça que nous avons appelé. Pour le rappeler à l'ordre, ils doivent redynamiser le Parlement de la jeunesse. C'est une structure qui apprend aux jeunes à devenir des cadres officiels du domaine. Il faut qu'ils aillent un endroit qui le prépare. Voilà pourquoi nous les avons appelés. Nous sommes contents qu'ils soient venus. Nous relançons le Parlement. Ils vont prendre les bâtons, ils vont continuer. Et comme on le faisait toujours, ils vont rendre compte. Je pense que tout le monde a constaté que le Parlement est pathogène un petit peu. Ils sont contents de relancer. Mais ils doivent le relancer eux-mêmes. J'ai lancé l'idée et la philosophie, mais ils doivent relancer eux-mêmes. Mais comme Béki, nous, nous sommes là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on intervient pour le recadrer, pour relancer comme c'était avant. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé. Vous savez, à l'époque, le Parlement de la jeunesse nous convoquait. Le Parlement de la jeunesse convoquait les secrétaires du parti. Le Parlement de la jeunesse a convoqué le gouverneur Makila de l'Équateur à l'époque. Le Parlement de la jeunesse a convoqué le président Adam. Moi, on m'a convoqué plusieurs fois. Donc, c'est une structure qui écoute les questions, qui pose les questions réelles, qui reçoit les réponses réelles. C'est à ce moment-là que ça va se distiller. Parce que maintenant, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas un bon cas qui puisse le faire. Nous voulons maintenant remettre ça ensemble. À ce moment-là, il va être à trois. Vous avez le Parlement, vous avez la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, le Parlement de la jeunesse. C'est-à-dire que depuis sa création, le Parlement de la jeunesse du mouvement de libération du Congo, PJMRC, organise plusieurs actions de grande envergure au sein de ses partis politiques chers. Et puis, l'artiste et musicien Kofi Olomide et l'animateur culturel Jessica Basseli ont été convoqués par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Cette convocation au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de l'artiste musicien Kofi Olomide et du journaliste de la RTNC Jessica Basseli est consécutive. Propos tenus par les chanteurs concernant la guerre d'agression dans l'est du pays sur le plateau de l'émission Le Panier, diffusé sur les antennes de la chaîne nationale, remettant en cause la guerre d'agression que subit la RDC contre le Rwanda. Des propos qui vont à l'encontre de la position officielle sur le conflit, d'où la réaction de la population. Dire que le Congo n'est pas en guerre, c'est contredire les autorités du pays, nos compatriotes qui sont à l'est, qui voient comment ils sont intérêts à être tués, et contredit même la communauté internationale, parce qu'on en parle partout. Mais maintenant, dire que le Congo n'est pas en guerre, ça n'engage que lui qui a dit ça. Nous, nous connaissons que nous sommes adressés par le Rwanda à travers ces marionnettes de M23. Les propos là, c'est d'abord une suite, normalement pour que je suis congolais, que c'est la honte. Avoir un musicien, artiste, c'est comme un conflit de M23, il ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il se remporte comme un frère de famille. Au lieu d'accourager les deux, les fards de ses, donc il est là pour l'encourager. Peut-être qu'il y a une mission, il y a quelqu'un qui doit lui donner l'argent pour commencer à critiquer les militaires, pour montrer que notre militaire n'est pas fort. Alors si notre militaire n'était pas fort, depuis tout le temps là, Rwanda a commencé à chercher, même à récupérer les gommes. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gommes n'ont pas compagnie ? Pour montrer que Kofi, il veut d'entrer, de faire n'importe quoi. Alors je ne sais pas comment il peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la guerre dans notre pays. Parce qu'il y a des réfugiés, il y a des cadavres, des gens qui commencent à fouiller. Alors qu'il peut accepter avec les blagues là, les gommes n'importe quoi. Donc nous-mêmes, c'est pourquoi ils nous disent ça. Et la décision de la direction générale de la RTM, ce n'est pas fait attendre. Le journaliste Jesse Kabasele a été suspendu préventivement de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre et l'émission est également interrompue. Rappelons que quelques heures avant sa sanction, le journaliste Jesse Mboui Kabasele s'était désolidarisé publiquement des déclarations de l'artiste sur son compte X. L'archidocèse de Kinshasa a fait une mise au point après la publication sur les réseaux sociaux d'une lettre prétendument du clergé de Kinshasa faisant état des malaises persistants dans l'archidocèse de Kinshasa. Les commentaires de certains médias dit-il sont des natures à nuire intentionnellement à l'honneur du cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Suivez. Tout évêque, l'archevêque de Kinshasa a l'obligation pastorale dictée par sa sollicitude paternelle de rendre compte à ses fidèles, les prêtres en particulier, du gouvernement ou de l'administration de son diocèse. C'est dans ce contexte que le jeudi 4 juillet 2024, le cardinal Fridolin Mbongo a présidé lui-même la journée du clergé diocésain durant laquelle les responsables de différents services, centres diocésains de pastoral, économas diocésains, ressources humaines, conseillers financiers, caritas, bureaux des projets, écoles conventionnées, écoles privées, diaconies, ont donné leur rapport au clergé de Kinshasa. Cet exercice synodal, qui avait commencé par la méditation de la parole des dieux, devrait se poursuivre par un moment d'échange entre le cardinal, le responsable de service et l'ensemble du clergé. Mais après plus de trois heures d'audition des rapports, la rencontre s'est brusquement arrêtée par la volonté d'un confrère qui avait délibérément choisi de rompre le dialogue et la communion avec l'archevêque, empêchant ainsi les prêtres présents dans la salle de poser directement des questions sur leurs préoccupations. Après cette interruption, grande était notre surprise de constater que quelques heures plus tard, un document est publié sur les réseaux sociaux. Le silence observé jusqu'à présent à l'archevêché permet donc de comprendre le mobile de cette action qui n'a pour finalité que de jeter de l'opprobre sur l'archevêque. Ce comportement est déploré par la grande majorité du clergé de Kinshasa qui ne se reconnaît pas dans cette lettre contenant des affabulations que contredisent les faits et les rapports des services présentés lors de cette journée du clergé. Ces rapports démontrent que les structures mises en place fonctionnent correctement et sont régulièrement consultées. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux élus de la circonscription électorale de la Lukunga, John Effambe, a effectué le week-end dernier une descente à l'hôpital général du Cambadiading dans la commune de Mongafoula. Question des papiers de ses propres yeux, les difficultés auxquelles fait face cette institution sanitaire. Maxime Makabou signe ce reportage. Profitant dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'élite de la circonscription électorale de Lukunga, John Effambe, a effectué le lundi Ouijie, une descente dans la commune de Baroumbo, question d'évaluer l'état dans lequel se présente actuellement cette municipalité. Accompagné du bourgoumestre de la dite commune, cet élu du peuple a établi un constat amer, les routes dans un état de délabrement très avancé, les salubrités tendent des problèmes auxquels fait face la population de Baroumbo qu'est John Effambe, inscrit d'ores et déjà dans son rapport parlementaire à présenter dès la reprise de la nouvelle session à l'Assemblée nationale. Le bourgoumestre de la commune de Baroumbo, Christophe Lomami, revient ici sur les grands axes de cette descente. Parce que l'honorable est dans ses activités parlementaires. Et en plus, il est en vacances parlementaires et qu'il a décidé de faire un tour au niveau de la commune de Baroumbo pour évaluer l'état des routes, l'état des avenirs, la situation de l'insalubrité dans la commune de Baroumbo. John Effambe de reconnaître l'apport considérable de l'électorat de Baroumbo dans son élection. Je ne ménagerai aucun effort pour défendre cette commune. Cette commune qui a fait de moi élu du peuple aujourd'hui parmi tant d'autres communes. Et je suis écoeuré de voir que les artères de cette commune sont dans de mauvais états. Il va falloir donc que je puisse transcrire cela dans mon rapport parlementaire et le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale lorsque nous allons avoir la rentrée parlementaire. Profitant de l'occasion, cette native de Baroumbo explique quelques problèmes à l'élu du peuple. Il va falloir que je suis de la langue, et surtout que je suis de la langue. Je suis de la langue, 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 je suis de la langue. Et ces gestes de cœur de John Effambe en faveur de ces enfants vulnérables. Nous disons un grand merci à l'honorable, c'est le geste qui passe. On a ramassé ces enfants, abandonné à leur propre justice. Nous sommes venus comme ça à l'improvis. On a improvisé. Avec le cœur de mer, on ne pouvait pas laisser ces enfants comme ça. Et l'honorable a donné ce qu'il pouvait. En tout cas, que Dieu bénisse. Les vacances parlementaires viennent de commencer et John Effambe marque déjà des saisons printes indélibiles. A Boma, dans le Congo central, un groupe de présumés criminels arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise a été présenté à la presse. Plusieurs faits infractionnels sont mis à leur charge, entre autres, le vol à main armée, le trafic de stupéfiants et autres. Regardez. Au total, 18 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans la ville de Boma. Parmi eux, une femme et 4 garçons de moins de 18 ans. Ils sont poursuivis pour vol organisé avec armes blanches, trafic de stupéfiants, dont les cannabis, agressions physiques contre les éléments de la police nationale congolaise et menaces de mort proférées contre les membres de la communauté. Pour le commissaire du district de la police nationale congolaise de Boma, Paul Mui-Lambwe, cette présentation permet à la police de créer un climat de confiance avec la population. Nous demandons à la population de collaborer avec la police. La population doit nous aider à prévenir. Quand il y a quelque chose qu'on remarque dans les avenirs, dans les cellules, dans les quartiers, il faut que la population se rapproche de la police pour dénoncer. servir de l'essor parce que nous avons présenté les différentes catégories de criminels, de banditisme urbain. Et vous voyez même que la population avait fait une demande au commissariat urbain de la police de Boma par rapport à leur collègue qui a été arrêté. Tout ça, c'est pour créer le climat de confiance entre la population et la police. La population qui a salué les dynamismes de la police nationale congolaise a émis le vœu de voir ces inciviques être jugés et condamnés en lieu et place de les revoir triomphant parmi cette même population. Appuyé entre autres par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfant, UNICEF, le Comité des opérations d'urgence polio a sensibilisé sur les bienfaits du vaccin anti-polio. C'était à travers une conférence de presse organisée à l'intention des professionnels des médias membres du réseau des journalistes amis de l'Enfant RJAE. Regardez. À travers le Comité des opérations d'urgence polio le programme élargi de vaccination PEV a organisé avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF une conférence de presse pour sensibiliser la population sur les bienfaits de la vaccination contre la poliomélite et inciter les parents a adhéré à cette opération dans le but de réduire ou éradiquer cette maladie en RDC car depuis 2017 le Congo a totalisé 1015 enfants paralysés pour toujours dont 528 seulement en 2022 ce qui représente la moitié des cas notifiés dans la région africaine de l'OMS au cours de la même année. Quels inconvénients y a-t-il pour un enfant de 0 à 5 ans qui a reçu des vaccins anti-polio à chaque campagne de vaccination de masse docteur Loussambaka Bamba coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomélite répond Donc les intervalles sont respectés la campagne à répétition c'est-à-dire 2, 3, 4 campagnes peut-être la population pour ça je vais vraiment vous demander d'essayer de clarifier cela à la population la coordonnatrice l'a dit qu'on a une co-circulation de virus au niveau du pays il y a le type 1 et il y a le type 2 qui circule dans le pays On peut être immunisé au type 1 mais on développe la polio à cause de l'infection au type 2 Docteur Elisabeth Moukamba coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio estime par ailleurs qu'il est très important pour un enfant concerné par cette campagne de vaccination de le recevoir pendant sa première année de vie car la plupart d'enfants qui ont développé la paralysie sont ceux-là qui n'ont pas été correctement vaccinés On a tout intérêt à saisir toutes les opportunités de campagne comme des opportunités de rappel pour nos enfants Je crois que ça c'est un élément extrêmement important qu'il faut faire passer au niveau des parents Quand on organise des campagnes Il faut préciser que la présente campagne de vaccination contre la poliomyélite sera élargie aux enfants de plus de 15 ans dans les provinces de Tonganika Okatanga et Olomami où il a été notifié des cas de poliomyélite chez les enfants de plus de 5 ans A l'Uberon Nord qui voit un notable leader du coin la personne de Eze Kodendu dénonce des violations des droits de l'homme par certains agents de l'ordre ainsi que les rebelles du M23 il a dit au micro de notre correspondant Joël Kaman Dans les territoires de l'Uberon à part la situation sécurité et humanitaire préoccupante dans cette partie il s'ajoute également les violations et habits des droits de l'homme perpétrées par les agents de l'ordre mais aussi les éléments du M23 parce que les violations des droits de l'homme ce sont des actes qui violent les lois de la République perpétrées par un agent public mais pour les habits des droits de l'homme ce sont des actes contraires à la loi perpétrées par des éléments non étatiques et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu violation des droits de l'homme mais aussi des habits des droits de l'homme qui sont perpétrés par les éléments du M23 d'abord si le plan violation des droits de l'homme il y a des femmes qui sont violées dans les champs il y a des pianges systématiques perpétrées par certains éléments FLDC non contrôlés il y a eu des dissipations de munitions des guerres un peu partout coup de projecteur sous l'avenue Ouassa au quartier Montbelet dans la commune de Limité en tout cas elle se trouve dans un état d'insalubrité inquiétant des ordures sont entassées le long de l'avenue n'est pas un dépotoir mais plutôt une avenue au quartier Montbelet dans la commune de Limité l'avenue est dans un état d'insalubrité inquiétant des ordures sont asses les longs de l'avenue les canalisations sont carrément transformées en dépotoirs les déchets plastiques déversés par la population obstruent la canalisation on y trouve des déchets solides et liquides déversés dans la plus grande anarchie qui exposent des habitants à diverses maladies d'origine bactérienne comme si ignorant cette réalité les aliments sont vendus non couverts sous le lieu à la merci des mouches et autres insectes les ordures ménagères les déchets de papier et autres sont des facteurs qui dégradent l'environnement dans ce coin rappelons Kikitshasa produit autour de 10 000 tonnes de déchets par jour qui sont en majorité constituées d'ordures ménagères les ménages qui en produisent ne se soumettent pas à la réglementation relative à la gestion de l'environnement faute d'un suivi rigouré et régulier de la part des autorités compétentes fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions merci de l'avoir suivi avec une attention particulière au revoir